Musique Je suis Narcisse Katompa, CEO de Narsix Water, une entreprise de purification et de distribution d'eau basée aux Etats-Unis. Je suis titulaire d'un master en finance et une spécialité en assurance gestion des risques. Narsix Water est une eau électrolyte d'une source artésienne à San Antonio, Etat du Texas. Elle est dotée d'un pH de 9,5 et contient des minéraux capables de traiter les déchets organiques acides du corps et de maintenir un pH équilibré dans le sang comme dans le corps. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de suivre face à face un nouveau numéro. On parle architecture, loin de la politique ces derniers temps, vous savez, on en parle. Les architectes, qui sont-ils en réalité ? C'est des gens qui nous aident à vivre bien, dans des environnements bien. Ils sont finalement les peintres du beau, du bon et du vrai. On est avec eux, mais il fait peu que cette histoire, je veux dire, cette organisation, cette structure, connaissent des sérieux problèmes. Vous l'avez certainement entendu, il y en a beaucoup maintenant. On est parti des cinq pour devenir honnête, mais il y a certains architectes qui ont eu le diplôme, qui ont eu la licence, mais qui ne se retrouvent pas dans l'ordre national des architectes. En fait, l'ordre national des architectes, c'est comme l'ordre national des avocats. On peut être juriste, mais on n'est pas avocat, du moment où on n'est pas inscrit dans cet ordre-là. Alors, il y a tellement de choses à faire, il y a des délaissés pour compte, il y en a, bon. Alors, un tas de choses. L'autre fois dans l'émission, Critique et Info, j'avais dit, et je regrette beaucoup ce terme, j'avais dit, ça n'est qu'élection, il y a l'eau coûtant. Je peux vous garantir, j'étais très mal à l'aise après, parce que quand on m'a dit que ce n'était pas une élection, l'eau coûtant, j'ai eu mal. Et j'ai demandé pardon à toute la corporation, ces gens qui étaient lésés par rapport à ça, j'ai demandé qu'ils puissent m'excuser. Aujourd'hui, j'avais promis que je recevrai des architectes. Ce n'est qu'une série qui commence. Je reçois d'abord les corps qui étaient lésés par mes propos, et puis je vais recevoir d'autres personnes qui vont venir aussi parler de ça. Alors, je reçois aujourd'hui M. Alain Liwanga, Mounzouloukou, Mounzouloukou. Il est architecte. Comment allez-vous, M. Alain ? Bonjour M. Christian, je vais très bien. Merci beaucoup. C'est un grand plaisir de vous rencontrer. L'autre fois, on a discuté. J'étais très, très, très saisi par votre pertinence. Je me disais qu'une émission allait arranger beaucoup de choses. D'abord, je commence au nom de la chaîne CongoBuzz. Vous présentez nos excuses les plus sincères par rapport aux termes qu'on a utilisés, élection et à l'eau coûtant. En tout cas, soyez sûr que tous les architectes vous ont bien suivi. Ça a été suivi et nous vous disons merci parce que la presse, c'est un organe qui est censé relayer le vrai et pas le faux. Très bien. Est-ce que nos excuses sont acceptées ? Bien sûr. Très bien. Alors, M. Alain, il faut commencer par le début. Oui. Est-ce que vous êtes architecte ? Bien sûr. Pour être architecte, que dit la loi ? Je vous ai donné… J'ai le règlement ici. Non, non, je n'ai pas le règlement. Ça, c'est la loi. Ah, c'est votre loi. Exactement. Très bien. Ça, c'est la loi qui a été promulguée le 13 décembre 2018. Ok. Publiée au journal officiel, toujours dans le même mois, le 26. Ok. Voilà. Alors, qui est architecte selon la loi ? Celui qui est architecte selon la loi, c'est celui qui a fini ses études dans une institution agréée ou reconnue par l'État, c'est-à-dire localement ou à l'international, mais une institution reconnue par l'État congolais. Deuxièmement, c'est une personne qui est inscrite au tableau de l'ordre des architectes. Ok. C'est ça un architecte ? Voilà. Définie dans le contexte de la loi. Donc là, on parle de la qualité d'architecte. Puisque dans cette loi, on met en exergue la qualité d'architecte. C'est comme les avocats, les magistrats, ils sont juristes. Ils sont tous juristes à la base, ils sont juristes. Mais puis après, il y en a qui vont à l'avocature, il y en a qui vont à la magistrature. Ok. Alors, vous, est-ce que vous êtes inscrit à l'ONA, au tableau de l'ordre ? Bien sûr. Inscrit au tableau de l'ordre, au numéro 0857. Très bien. Ce qui fait que vous étiez présent lors des élections. Non. La personne qui vous parle n'était pas présente lors des élections pour la simple raison qu'elle a été omise. Vous avez parlé tantôt des architectes qui ont été omis dans un tableau, qui a été omis sans base légale, mais qui porte le souci de l'ordre parce qu'État membre. Très bien. Revenons au début parce que je crois que c'est là où tout commence. Il s'est passé un vrai problème. D'abord, vous avez passé tout le temps, à l'époque de Mobutu, à l'époque de Laurent Désiré Kabila, à demander, sinon qu'émander, la reconnaissance de cet ordre national des architectes. Jamais. Jamais. Et ce n'est qu'après, à la sortie même de Kabila, quand vous avez connu un ordre. Et vous avez un ordre comme les avocats, comme les médecins. Vous avez un ordre national des architectes. Qu'est-ce qui s'est réellement passé pour sortir de sac pour arriver à l'ordre national ? Est-ce que la mutation vous a permise de comprendre beaucoup de choses ? Ou vous allez continuer avec la même mentalité, la même structure, les mêmes erreurs, le même travers ? Non. C'est-à-dire qu'ici, il faudrait, pour essayer de mieux étayer l'opinion, il s'agit ici de dire que l'architecture a existé depuis l'époque coloniale ici. Puisque les beaux bâtiments que vous voyez, c'est des bâtiments qui existent depuis l'époque coloniale. Donc, la pratique de ce métier a bel et bien commencé depuis l'époque coloniale. Et il y a eu des lois. Nos colons, c'était le royaume de Belgique, que nous connaissons tous. Et là-bas, ils produisaient des architectes. Ces architectes, c'est la plupart qui ont construit les bâtiments qu'on voit ici dans la ville de Kinshasa. Mais dans l'historique, il y a des lois qui, malheureusement, sont obsolètes. Mais des lois qui fixaient la pratique dans le sens de l'urbanisme. Pas vraiment de manière typique de l'architecture. Mais dans l'urbanisme, on parle de l'architecture. Donc, nous avons des lois. Une des lois qui n'a vraiment pas été vendue dans le public. Une loi en 1918. Et il y a une loi, celle de 1957. 1957, excusez-moi. Cette loi parlait de l'urbanisme. Et plus ou moins, essayait de jeter les jalons, les bases sur la pratique de la profession de l'architecte. Alors, ce qui fait que les sacs... Voilà. Non, non, non. Je vais bien continuer, si ça ne vous dérange pas, pour vous expliquer. C'est-à-dire qu'après, quand l'école d'architecture voit sa naissance ici, je ne saurais pas vous donner le détail de l'arrivée de l'école d'architecture avec les migrations, avec les noms, puisque le format le plus reconnu ici, c'est l'IBTP, aujourd'hui l'ISAO. Mais quand cette école arrive, elle produit les premiers architectes congolais. Et après, tous ces aînés-là se sont organisés sous forme d'une association qu'on a appelée la SASE, la Société des Architectes du Zahir. Plus tard, cette Société des Architectes du Zahir va devenir... La SASE, désire SAC. SAC. Donc, Société des Architectes du Congo, naturellement. Voilà. Donc, il y a là lieu de pouvoir vraiment rendre hommage à des éminences. Le feu architecte Lumbala Kayola, Jean-Pierre, l'un des... Parmi les premiers architectes, parmi les premiers présidents de la SAC. Il y a le président Robert Mouata, il y a Ben Tchépela, il y a Claudien Mili-Miloua, il y a Guy Ballet et Brunel-Joseph. Donc, tous, successivement, se sont suivis. Il y en a peut-être eu d'autres, je n'ai pas les détails, parce qu'on n'étant pas membre de cette association. Mais c'est une association qui s'est battue pour que nous puissions avoir l'Ordre national des architectes. OK. Est-ce qu'on peut continuer maintenant ? Bien sûr. Lorsque vous avez l'Ordre national des architectes, est-ce que ça règle le problème que vous avez avant ? Ou l'Ordre des architectes crée encore d'autres problèmes, parce que ça omet certaines personnes qui avaient déjà la qualité, sinon la formation de... non, je veux dire la licence en architecture ? Non, je pense qu'il ne faut pas qu'il y ait des confusions. Il ne faut pas qu'on emballe l'opinion dans des confusions qui n'ont pas de sens. La pratique de la profession de l'architecte ou de l'architecture, j'essaie d'expliquer que ça a commencé depuis Belle-Urette, donc depuis la colonisation, après la colonisation, et maintenant dans le Zahir, donc le Congo, la République démocratique du Congo, le Zahir, et ensuite encore la République démocratique du Congo. Et ça n'a pas posé de problème, et ça ne pose pas de problème même aujourd'hui. Il y a un petit problème au niveau de la corporation, mais il n'y a pas lieu de pouvoir dramatiser ou l'emmener à un problème qui bloque la République ou qui bloque tous les architectes, non. Nous allons essayer de vous dire ce qui s'est réellement passé pour que vous puissiez comprendre, mais il y a lieu ici de comprendre que les architectes, disons, dans leur métier, ils sont à l'aise dans la pratique de leur métier ici en RDC. Vous savez que, quand on vous recevait, j'ai écouté beaucoup de personnes. Bien sûr. Je suis posé la question à plusieurs personnes. Bien sûr. Reconnaissez-vous une décision judiciaire qui vous a mise à l'écart dans votre parcours ? Qui ne vous reconnaît pas à la qualité d'architecte ? Non, cher Christian, est-ce que c'est dans un tribunal qu'on décerne un diplôme d'architecte à un individu ? Je crois qu'il y a… Dans la tribunal, on peut vous ravir. Non, on peut vous ravir si vous avez été condamné. Exact. Vous comprenez ? Mais si le tribunal n'a pas des éléments pour comprendre que vous êtes architecte et qu'une partie dise que vous n'êtes pas architecte, c'est normal qu'une personne qui n'a pas l'information dise que vous n'êtes pas architecte, vous avez dit tantôt que vous vous excusez parce que vous avez dit l'élection à l'Okuta. Oui. Mais vous vous rendez compte qu'élection est à l'Okuta. Donc, on peut toujours informer les gens. Donc, si j'ai un numéro, c'est Noah, ça veut dire que je suis bel et bien architecte. Mais est-ce que cette décision de justice qui vous met mal à l'aise a déjà été levée ? Il n'y a aucune décision qui me met mal à l'aise. Il n'y a aucune décision. Pour la simple raison, il s'agit du ROR 155. Alors, les architectes ont porté plainte, disons, pour trouver, pour qu'on puisse élargir le tableau. Vous comprenez ? Il s'agit de quoi ? Il s'agit d'une mauvaise pratique de la loi, d'une des trichéries qu'il y a eu depuis le départ. C'est ce que je voulais expliquer. Je pense que vous m'accorderez le temps de pouvoir expliquer largement. Vous avez tout le temps pour ça. Alors, il s'agit là d'une des trichéries qu'il faut lever aujourd'hui. Cette ordonnance ne statue pas sur la personne de Alain Liwanga. Cette ordonnance ne statue pas sur une personne de quelconque. Cette ordonnance statue sur un problème qui a été posé. Vous comprenez ? Le problème posé dans cette ordonnance, c'est de dire, ils ont bloqué le tableau, il faut l'ouvrir. Malheureusement, sur les huit personnes fixées sur l'ordonnance, six personnes étaient dans, huit, sept personnes je crois, si je ne me trompe pas, ou six personnes étaient dans ce fameux tableau. Je suis la seule personne qui n'avait pas été reprise sur ce tableau. Mais dans les annexes, dans les annexes de ce dossier, il y a la liste de la constituante. La constituante s'est reprise dans un des articles, si je ne me trompe pas, l'article 29 de la loi, vous pouvez voir, la constituante est la condition sine qua non pour lancer l'Assemblée Générale Extraordinaire, celle qui lance l'Assemblée Générale, disons, l'Ordre National des Architectes. Vous dites de l'article 29 ? 29. L'article 29, le règlement intérieur défini, l'organisation de quoi ? De la loi, pardon. Pardon, l'article 29 de la loi. Vous avez dit que c'était la loi, ça ? Ça, c'est la loi. Ok. Exactement. Vous pouvez l'article 29. Oui. Les règlements intérieurs définissent l'organisation et le fonctionnement de l'Assemblée Générale. Exactement. La première session de l'Assemblée Générale est convoquée et organisée par le président en exercice de la Société des Architectes au Congo, en collaboration avec les autres associations reconnues légalement. Effectivement. L'Assemblée constituante, composée de 150 architectes, est convoquée dans le 90 jour adapté de la promulgation de la présentement. Oui. Oui. C'est peut-être un lapsus. Oui. On va trouver l'article… Non, non, non. Sinon, on peut continuer. Comme ça, vous allez récupérer après. Oui, oui. On peut continuer. On peut continuer. On reviendra. Voilà. Mais alors, la question c'est, est-ce que c'est… enfin, quelle est la disposition ? Non, ce que je voudrais dire, c'est laquelle ? Vous avez aussi l'article 73 que vous pouvez lire. L'article 73 qui est dans les dispositions transitoires et qui définit qui est éligible dans les tableaux de l'ordre. 73, hein ? Oui, de la loi. Est éligible au tableau de l'ordre, conformément aux dispositions de la présente loi, tout architecte en service depuis au moins deux ans dans l'administration, dans les entreprises ou exerçant clientèle privée à la date de la promulgation de la présente loi. Est-ce qu'il s'agit de la présente constituante ou de la présente loi ? Il s'agit d'abord… Non, non, non. La constituante, c'est pour lancer l'ordre. Dans la constituante, dans la loi, on parle de 150 architectes, au minimum. Ça veut dire que si vous avez moins de 150 architectes, vous avez la difficulté de pouvoir faire appliquer cette loi. C'est ça, la constituante. Et dans cette constituante, vous verrez bel et bien M. Alain Duong, architecte. Mais dans la loi, disons, dans votre OOO ? Non, dans le tableau, dans un tableau de l'ordre, dans un tableau, dans tous les tableaux, vous allez chez les médecins, chez les juristes, il y a l'inscription. Et puis après l'inscription, vous avez aussi des omis. J'ai bien parlé d'une personne qui a été omise légalement. Vous, vous êtes omis ? J'ai été omis dans le tableau 2020. Et le tableau 2021, vous l'avez déjà ? Non, le tableau 2021 n'est pas encore là. Alors donc, dans le tableau 2020, vous n'avez pas qualité de parler des architectes ? Non, 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 non. Alors expliquez-moi. Je voudrais vous expliquer maintenant. C'est-à-dire que quand il y a un désordre, ce n'est pas les désordres qui règlent la société. Ce qui règle la société, ici, dans les cas présents des architectes, c'est cette loi. Et cette loi, c'est celle qui définit qui est architecte et qui ne l'est pas. Ce n'est pas un juge, s'il vous plaît. Vous avez lu l'article 73. Maintenant, je vais vous demander de lire l'article 16. Vous pouvez bien lire l'article 16. Je me fais le plaisir de le lire, l'article 16. Nous sommes... Très bien. Tout architecte qui a exercé la fonction pendant deux ans, au moins avant l'entrée en vigueur de la présente loi, moyennant un rapport d'activité effectué durant cette période et approuvé par le Conseil de l'Ordre. Deux, tout architecte qui, durant deux années, au moins, a enseigné dans une université ou un institut supérieur des architectures agréé par un État. Trois, tout architecte fonctionnaire ou appointé, pourvu qu'il ait exercé cette fonction pendant deux ans, au moins. Voilà. Donc, cette disposition de la loi règle cette question. Pourquoi je le dis ? Parce que, quelle que soit l'instance de justice, même le chef de l'État n'est pas au-dessus de cette loi. La loi que vous avez lue, là, c'est cette loi qui dit qui est architecte en République démocratique du Congo. Ce n'est pas parce que M. Christian va dire à un juge, soit-il, que ce monsieur-là n'est pas architecte, que ça devient une vérité d'évangile. Donc, M. Christian, vous pouvez être à l'aise et réfermer ce paragraphe en disant, j'ai lu les textes, la question serait de me poser, la question à me poser serait de savoir, est-ce que vous êtes réellement architecte ? Avez-vous un diplôme d'architecte ? Avez-vous exercé deux ans avant ? En fait, j'essaie de, je crois avoir une malformation professionnelle, dans la mesure où, moi, je suis, j'ai besoin de le dire, mais quand on est avocat, on est inscrit au tableau des avocats. Ce qui veut dire, si vous n'êtes pas dans le tableau d'avocat, vous ne parlez pas en tant qu'avocat, vous parlez en tant que juriste et non avocat. Alors, peut-être que vous, le cas, ce n'est pas la même chose avec nous. Non, c'est-à-dire qu'il y a un débat sur le titre d'architecte et la qualité d'architecte. La qualité d'architecte, c'est celui qui pratique l'architecture chaque jour, vous comprenez ? Et à ce stade, nous sortons d'une période transitoire. Les dispositions transitoires de la loi, c'est ce que vous avez lu. C'est ce qui fixe qui est architecte et qui travaille. Alors, c'est parmi les prichéries que l'on doit dénoncer. Je pense que ça n'a pas commencé maintenant. Moi, j'ai compris, seulement que, pour refermer la parenthèse rapidement, pour aller au niveau du sujet, tout ce que j'ai compris, c'est que vous n'êtes pas comme les avocats. Parce que chez nous, qu'est-ce que je dis, ce n'est pas nous, les avocats en fait. Ceux qui ont fait le droit, ils sont juristes et puis avocats ou magistrats. Ça veut dire, tu peux être juriste, mais bon, je ne crois pas que chez vous, ce n'est pas les cas. Mais oui, mais vous pouvez avoir des architectes qui ne sont pas dans la pratique de l'architecture. Une personne qui a un diplôme d'architecte et puis après qui fait autre chose. Mais vous parlez de la qualité. On parle de la qualité. Il a le titre. Celui-là, il a son titre. Il vous dira qu'il a le titre d'architecte. Celui qui a fait l'architecture et... Oui, il a le titre. Mais la qualité d'architecte, c'est différent. Vous comprenez ? C'est pourquoi je dis que c'est différent aussi avec le droit. Chez nous, ce n'est pas la même chose. Oui, parce que vous... Quand tu as fait le droit, il n'a pas la qualité d'avocat. Il y a... Vous, vous avez une pluralité des métiers. Vous avez l'avocature, vous avez la magistrature. Mais chez nous, il n'y a que l'architecte. Il n'y a pas autre chose. Très bien. On referme la parenthèse. Je crois que mes questions ont été lucides et vous avez donné des réponses. Alors, qu'est-ce qui dérange au niveau des élections ? Parce que c'est là où il y a... Oui, je voudrais, avant de revenir aux élections, il y a un long chapitre. C'est très important. Allez-y. Vous savez, il est très important de fixer l'opinion sur ce qui se passe réellement. Et finalement, les gens se posent la question s'il s'agit d'une préméditation dès le départ où il s'agit simplement des erreurs d'un enfant qui apprend à marcher. Parce que nous avons parlé d'avant la loi. Nous avons la loi. Et quand nous avons la loi, il y a des choses qui se passent et qui ne sont pas correctes. Et il est important de le dire ici, aujourd'hui. Vous savez, ça fait mal. Et nous trouvons que c'est indécent de parler de ça aujourd'hui à la télé. Mais nous nous rendons compte que beaucoup de gens n'ont pas la vraie information. Et il est important de pouvoir fixer l'opinion sur réellement les choses qui se sont passées. Nous avons parlé de la Constituante. Au 9 février, la loi, vous avez lu l'article 29 tantôt, la loi a donné le pouvoir ou la compétence au président de la SAC de convoquer une assemblée générale extraordinaire. En ayant 90 jours de constituer ce qu'on appelle la Constituante, de composer la Constituante avec au moins 150 architectes pour permettre d'enclencher la loi. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que là, il y a un ordre du jour qui a été fixé par la loi. Et là, vous pouvez lire dans les dispositions transitoires, je pense que c'est l'article 72. Cet article dit quoi ? Cet article nous ramène à cette assemblée générale. Et là, l'article est même exhaustif. L'article parle du bureau de l'Association des architectes qui convoque l'Assemblée générale extraordinaire pour l'adoption du règlement intérieur. Parce que quand un organe est créé, après, il faut l'organiser. Après, il faut qu'il fonctionne. C'est ça même le sens de nos textes. Nos textes disent la création, le fonctionnement, disons la création, l'organisation et le fonctionnement. C'est ça, c'est ce qui est écrit dans notre loi. On dit bel et bien la loi numéro 18, bar 034, du 13 décembre 2018, portant création, organisation et fonctionnement de l'ordre national des architectes. Donc, c'est clair. Alors, nous sommes dans la phase de la création. Tout se passe au niveau de l'Assemblée nationale. Ça va au Sénat. Il y a l'adoption de la loi. Et finalement, la loi est promulguée par le chef de l'État. Et puis après, il y a un mécanisme qu'on accorde aux architectes de se constituer, vous comprenez, c'est ça la constituante, et de se réunir en Assemblée générale pour adopter les règlements intérieurs. Mais à votre sens, c'est quoi les règlements intérieurs ? Vous êtes juriste et vous comprenez ce qu'on veut dire. Mais le fonctionnement, c'est les règlements intérieurs. Et c'est les règlements intérieurs qui fixent tout le monde sur l'organisation interne. Bien que ça a déjà été dit dans la loi, nous avons un conseil national et nous avons des conseils provinciaux. Alors, cette loi nous a accordé un plafond. Deux ans à ne pas dépasser pour organiser. Vous comprenez ? Pour organiser, mettre en place les organes. Tous les organes. Et ça, c'est dit dans l'article 71. Vous pouvez prendre votre loi et chaque fois vérifier. Parce que c'est très important. Moi, je suis dans une approche factuelle où vous avez la loi et vous vérifiez. Alors, vous avez cette Assemblée Générale qui a été lancée. Et permettez-moi d'ouvrir une parenthèse. Puisqu'on parle là des trichéries sordides d'ailleurs, je veux dire. L'Assemblée Générale est lancée par le président de l'Association des architectes, donc la SAC. Mais très étrangement, quand vous avez... Permettez-moi de vous remettre ça. Quand vous avez ces deux éléments-là, vous avez le lancement de la convocation de l'Assemblée Générale Extraordinaire. Vous pouvez voir en bas qu'est-ce qui est écrit ? Vous parlez du nom ? Excusez-moi, c'est pas à moi de vous poser les questions. C'est signé comment ? Comité, Comité, avant ça, Comité... National de Transition. Voilà. C'est dit où dans la loi ? Vous comprenez ? Ce sont des aberrations. Comment ça, aberration ? Mais Comité National de Transition, ça n'a jamais été dit dans la loi. C'est lui qui signe. M. Brunel aurait signé comme président de la SAC. Il a signé président. Président du Comité National de Transition de l'ONA. Vos lois ne... Mais la loi n'a pas parlé de ça. N'organise pas ça. Justement, essayez de comprendre. Allons-y, Molo. Et quand l'Assemblée Générale s'est passée en plusieurs phases, elle a été ouverte, elle a été suspendue ce jour-là. M. Alain Duongaqui, avec vous, a siégé dans la sous-commission Code éthique et déontologie. C'était vraiment une participation très active. Je ne vais pas me jeter des fleurs, mais je le dis humblement et tous les confrères qui étaient dans cette commission peuvent le témoigner. Et après qu'on ait fini d'élaborer le règlement intérieur, nous sommes allés plus loin. Nous avons non seulement élaboré... Il y avait une grande commission. La grande commission, c'était pour le règlement intérieur et le Code éthique et déontologie. Mais il y a eu deux sous-commissions. Une commission qui est allée pour le Code éthique et déontologie, une autre pour le règlement intérieur. Toujours avec le règlement intérieur. Toujours, toujours avec... Exactement. Ce sont des aberrations des jeunesses. Excusez-moi. Mais vous ne savez pas aussi à cette aberration ? Mais parce qu'en ce moment-là, les architectes sont aussi naïfs. Nous devons les reconnaître. Vous comprenez ? Les architectes sont naïfs. Ils ne comprennent pas d'emblée toutes ces assertions-là. Aujourd'hui, nous avons la crainte. Et nous le disons que ça frise une préméditation sordide. Et ce n'est pas correct. Vous comprenez ? Parce que la loi est claire. Personne n'est au-dessus de la loi. La loi a dit que c'est convoqué par le président de la SAC. Vous comprenez ? Alors, la loi n'a jamais parlé d'un comité national de transition. Mais nous serons corrects en disant que pendant cette Assemblée générale, les architectes se sont dit que même s'il faut aller vers l'organisation, il faut qu'il y ait des hommes. C'est là que la transition a été actée. Vous comprenez ? Pas avant. La transition a été actée pendant l'Assemblée générale. Vous comprenez ? Et les dispositions transitoires existent dans la loi. Donc, il n'y a pas de confusion à se faire. Mais c'est que je ne me propose pas. Voilà. On est entré comme... C'est ça que je vais vous dire. Pour que vous puissiez comprendre, on entre comme comité national de transition et on termine comme conseil national. Et tout ça, permettez-moi de vous dire... J'ai tantôt parlé de la naïveté. La naïveté, pas dans le sens de dire que tous les architectes étaient au courant. Vous comprenez ? Parce que ça a été lu dans toutes... Ce communiqué a été lu dans les différentes chaînes de télévision. Oui, mais quel impact ça a eu dans votre parcours ? Non. Dans le parcours des architectes ? Non. Ce que je veux dire, vous parlez des problèmes qu'il y a dans l'ordre national des architectes. Il s'agit aujourd'hui de fixer l'opinion sur ce qui se passe réellement. OK ? Quand vous dites dans l'entête... Qu'est-ce que vous ne comprenez pas, monsieur Christian ? Voilà, je ne comprends pas. Parce que vous commencez par l'ordre national des architectes. Bien sûr. D'abord, on l'intitulait, c'est celui-là. Oui. Et puis après, vous signez pour le comité national de transition. Je ne comprends pas non plus. Voilà. Et puis après, vous prenez part à ces aberrations. C'est ce que vous dites. Non, je ne traite pas ça d'aberration. L'acte... Si, c'est vous qui avez traité ça comme ça. S'il vous plaît, monsieur Christian. Allez-y. Je crois que nous sommes en pleine émission. On doit se comprendre. Oui, il faut que je comprends. Quand on parle d'aberration, ce n'est pas le fait de l'Assemblée générale. Oui, c'est quoi ? Quand on parle d'aberration, c'est l'acte de signer une convocation, disons, Conseil national de transition. Mais vous avez pris part à ça. Justement. C'est ce que... Laissez-moi vous expliquer. Je dis clairement que c'est un communiqué qui a été lu dans les radios, dans les trucs. Ça n'a pas été diffusé à tous les architectes. D'accord. Ok, on passe alors. Vous comprenez ? C'est là que je parle de naïveté. C'est-à-dire que le souci de tout intellectuel, c'est de vouloir voir le factuel, voir le document et dire, ah, mais comment on a dit... On aurait pu dire ça. Vous comprenez ? Alors, nous avons assisté, nous avons élaboré les règlements intérieurs, le code éthique et déontologie et nous sommes allés au 25 mars, si je me souviens, vers la clôture. C'est là qu'il y a eu la clôture de cette Assemblée Générale extraordinaire. Et là, on clôture déjà comme Conseil National mais tous ces documents n'ont pas été vus avant. Ça veut dire que ça frise, je l'ai dit bien, ça frise, ça frise de la trichérie. Et donc, c'est la responsabilité à toutes les personnes qui ont participé à ça. Voilà. Donc, je ne saurais pas vous dire que c'est X ou Y, Z mais il y a un bureau. Il y a un bureau qui organise, la loi l'a bien dit, le bureau de l'Association des architectes organise l'Assemblée Générale. extraordinaire. Nous fermons ce chapitre et vous vous rendez compte déjà qu'il y a des petits soucis. Vous comprenez ? Oui, il y a des soucis, je comprends. Voilà. Vous êtes juriste, vous pouvez peser ces soucis-là. Oui, oui, je pèse des soucis. On peut continuer ? Tout ce qui était dedans. Voilà. Alors, dans ces règlements d'ordre intérieur, c'est le règlement qui fixe l'organisation des élections. C'est le règlement d'ordre intérieur qui complète la loi. La loi parle du Conseil National qui est l'organe exécutif. Je suis dans l'article 30 de la loi et la loi donne les différents postes que vous avez. Vous avez président, premier vice-président, deuxième vice-président, vous avez le secrétaire général, vous avez le secrétaire général adjoint, le trésorier général et le trésorier général adjoint. Et il y a entorse. Quand on clôture comme Conseil National, vous savez ce que nous avons dans le Conseil National ? Dans ce format-là, nous avons un président, nous avons un vice-président, nous avons un trésorier. Vous voyez, déjà là, on est en train de violer la loi. Mais ce sont, allez, je vais dire, des faits qui sont excusables à des personnes qui n'ont pas connaissance de cette loi parce qu'il n'y a pas une sensibilisation. Mais aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, les architectes se sont donné le devoir de pénétrer leurs lois. Vous comprenez ? Donc, ils ne sont pas menés à la va-vite. Et c'est ce qui mène, c'est ce qui justifie les choix aux élections. Plus tard. OK. Alors, je voudrais qu'on aille plus vite au niveau des élections parce que c'est là où le problème se trouve au niveau des élections. Alors, dans votre calendrier, je ne sais pas, les vôtres, je ne sais pas encore qu'il y a beaucoup de choses, du 23 septembre 2020, votre CNI, ce qui correspond à la CNI, a prévu le recours après la tenue des élections, ça veut dire du 13 au 18 décembre 2020. Est-ce vrai d'abord ? Oui. Très bien. Non, on n'a pas prévu le délai des recours. A prévu le délai des recours et contentieux. Vous devez préciser. OK. Recours et contentieux, c'est du 13 au 18. Oui. C'est ça ? Voilà. Décembre 2020. Voilà. Dans un autre communiqué pour le début de la campagne, la CNI, toujours, avait anticipé la campagne au 22 novembre 2020 en violation du règlement intérieur. Est-ce vrai ? Non, non, non. Ça ne doit pas être perçu de cette manière-là. Dites-nous. C'est une fausseté. OK. Quand le calendrier électoral est publié, tous les architectes... Je n'ai pas le calendrier, malheureusement. Non, je vais vous le donner. D'accord. Vous parlez à une personne qui assiste... Excusez-moi. Voilà. Ça, c'est le calendrier. Vous avez le calendrier électoral. Je peux le voir. Bien. Derrière, vous avez... Voilà. Vous voyez ? Et le calendrier électoral... Le calendrier électoral est diffusé à tous les architectes. Est-ce que le calendrier a respecté la loi ? Le calendrier... Il y a des couacs. Dans le calendrier, nous devons être d'accord. Mais le calendrier, nous devons d'abord être d'accord que le calendrier a été envoyé à tous les architectes. On est d'accord sur... Il n'y a personne qui s'est opposé ou qui a fait un quelconque recours par rapport au calendrier électoral. Ce n'est pas pour... Parce que, s'il vous plaît, excusez-moi, la loi, dans le délai le plus extensible, disons, dans le règlement intérieur, vu ce qui se passe dans le monde politique, nous avons tous suivi comment les élections se passent, nous nous sommes dit qu'il est important de caler des délais. Et les délais ont été calés. Le délai le plus extensible des élections, c'est 75 jours. Alors, dans ces délais-là, le règlement intérieur parle... Ça veut dire, il fixe les délais pour le dépôt des candidatures, pour le traitement des candidatures, pour l'affichage définitif de ces candidatures, pour la campagne électorale, pour les recours par rapport à la campagne électorale et pour le vote et les recours par rapport au vote. Donc, même ce délai-là que vous dites, excusez-moi, le délai du recours et contentieux est fixé dans les règlements d'ordre intérieur. Donc, ce n'est pas une invention de la commission électorale. Maintenant, est-ce qu'il y a des erreurs matérielles dans le sens de la fixation du début de la campagne et de la fin de la campagne ? C'est ma question. Il est très possible. Il est très possible qu'il y ait... J'ai dit bien, il est très possible parce qu'il faut compter. Parce qu'en fait... Il y a un ou non ? Non. J'ai dit, le règlement d'ordre intérieur parle d'un délai moyen de 15 jours. Alors, le règlement de la calendrie électorale, on démarre le 22 pour les élections le 12. Vous comprenez ? Alors, il se pose un problème par rapport à la dernière date, au dernier jour de la campagne. Oui. Parce que si la campagne est faite 15 jours, si on commence le 22, on a qu'à compter 15 jours pour dire la campagne se termine ce jour-là. Mais la loi... Donc, le problème ne se pose pas en termes du 22. Vous comprenez ? Là, c'est vous qui ne voulez pas le voir. Non. Mais, M. Christian, nous sommes tous intellectuels. Nous avons un intellectuel à une grande faculté d'interprétation. Vous comprenez ? Si vous demandez à un enfant d'interpréter ce qu'il voit, il va vous interpréter comme un enfant. Et vous avez un âge. Les architectes ont tous plus ou moins le même niveau par présomption. Parce qu'ils ont une licence d'architecture. Il y en a qui vont et qui font les masters. Mais, ça veut dire que vous comprenez les choses de la même manière. Non. Je suis dans le règlement intérieur. Ne vous en faites pas. L'architecte, ce n'est pas simplement une personne qui prend un crayon et qui trace. L'architecte, c'est un manager. C'est ça par exemple. Il signe des contrats. Donc, il doit avoir toutes ses connaissances. Non, pas forcément. Ça n'a rien à voir avec les textes. Excusez-moi. Les textes sont là. On dit la campagne commence le 22 et le règlement intérieur vous dit que la campagne prend 15 jours. Théoriquement, ça veut dire quoi ? La campagne prend 5 ans ? Avant le 15e jour. Voilà. Mais maintenant, il y a entorse. C'est là que j'ai dit qu'il n'y a qu'une erreur matérielle. Parce que les élections sont fixées les 12. Et le règlement intérieur veut que la campagne se termine 48 heures avant les élections. Mais, à ce stade, je serai d'accord avec vous vraiment de manière implicite pour dire oui. On peut considérer qu'on a fait plus de 15 jours. C'est un petit souci. C'est un petit souci ou c'est un souci ? Oui. Le plus grand souci, disons, ce qui dérangerait la personne, c'est quoi ? C'est la violation des textes ? Exactement. Donc, on peut passer sur la question parce qu'il y a violation des textes. Non, 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 non. Violation des textes avec erreur matérielle, c'est apprécié. Ok. D'accord. Mais en tout cas, on sait tous que le mal reste mal même si tout le monde le fait. Ça reste mal. Alors, nous passons. Il y a une autre question. Dans un autre communiqué, la CENI, je vais vous rappeler ça pour ça, a publié un modèle de procuration indiquant une traçabilité pour besoin de transparence par voie électronique. À l'adresse de la Commission électorale, on a, à y avoir ce qu'il y a encore, 24 heures avant les élus. Oui. La CENI a reçu les procurations dans la salle non-lématisées et non-présentées à l'UQI de justice. Oui. Faux. Je dis faux pas parce que j'étais dans la salle. Je dis faux parce que il est très grave de porter ces allégations. Même vous qui le dites, ce sont seulement des informations qui vous sont parvenues. Vous avez besoin d'un autre son de cloche. C'est une question. qui commence, vous allez certainement recevoir ceux qui étaient présents dans la salle. Quand la CENI propose ce modèle de procuration, c'est pour un souci de traçabilité. Et qu'est-ce que la CENI dit ? La CENI dit vous envoyez la personne qui aimait la procuration. Il fait sa procuration mais sur un format que la CENI définit pour éviter les tricheries. La CENI propose un modèle et ce modèle est cacheté et signé par la CENI. La CENI la met dans l'espace numérique. Ça veut dire envoie par mail à tous les architectes qui sont dans le tableau. Ces architectes, ceux qui ne sont pas sur place puisqu'ils ont la possibilité de faire un vote par procuration et ça c'est dans la loi. Donc nous sommes d'abord d'accord que la procuration n'est pas interdite, elle est autorisée. Alors maintenant la CENI émet un format pour que quiconque n'est pas en mesure d'être à l'Assemblée générale, qu'il prenne son stylo, il écrit son nom, il remplit le nom de la personne à qui il fait porter sa voix. Ça veut dire à qui il émet la procuration. Ça veut dire que si je suis absent et que je veux que M. Christian Bossembe puisse faire mon vote, je l'appelle au préalable. Ça c'est le bon sens. Vous ne pouvez pas dire le contraire. Comment une personne va émettre une procuration sans prendre l'ordre avec cette personne ? S'il vous plaît, excusez-moi, je vais vous expliquer. Allez-y, vous avez le temps. Vous avez eu un son de cloche, souffrez d'avoir ce son de cloche. C'est pourquoi vous êtes là. C'est-à-dire que la CENI donne ce moyen-là et la CENI demande que cette procuration-là puisse être scannée, envoyée par mail. Vous comprenez ? Envoyée par mail au mail que la CENI a donné. Parce que la CENI a créé un mail. Et tout ça, c'est dans le calendrier électoral. C'est fixé. Il y a des notes basses qui expliquent ces faits-là. Donc, il n'y a pas d'entorse. Alors, la CENI reçoit les mails avec, en attache, les procurations des personnes. Le délai. Mais le délai est là. Le délai est là. Même la loi le dit. On parle de 24 heures. Oui, on parle de 24 heures. Oui, mais vous amenez ça dans la salle. Ce n'est pas vrai. Celui qui a les procurations dans la salle, mais c'est la CENI puisque la CENI imprime les procurations qu'elle a pour vérifier les autres procurations qui arrivent. Le porteur... Ce n'est pas les électeurs qui amènent. Allez. Parce que l'autre store de cloche dit clairement qu'il y a eu des électeurs qui ont amené des procurations. Non, mais c'est normal que les électeurs aient des procurations puisque quand j'ai mis une procuration pour vous, je vous l'envoie. Justement, mais c'était envoyé à la CENI. Non, on envoie à la CENI et à la personne. Mais la personne ne compte pas. C'est pour lui la CENI qui compte. Mais vous pouvez comprendre. Je comprends. La personne qui a une procuration, comment la CENI va la savoir ? La CENI a une liste parce que la CENI a des mails. La CENI est obligée d'imprimer les procurations et la CENI a toute une traçabilité parce que vous ne pouvez pas tricher. Dans les mails, on sait voir c'est entré quel jour. Pour telle personne, c'est entré tel jour. Pour telle autre, c'est entré tel jour. Et la CENI peut la démontrer s'il ne s'agit pas à moi, à l'un de l'homme de pouvoir parler à la place de la CENI. Mais je dis que c'est ça le bon sens. Mais dire qu'il y a eu tricherie par rapport aux procurations, c'est très dangereux. Vous savez pourquoi c'est dangereux ? Parce que c'est insulter les autres architectes qui ont les droits reconnus par la loi. C'est très grave. Donc cet architecte qui n'est pas présent et qui choisit un autre architecte qui est dans le tableau pour qu'il puisse voter pour lui, vous dites que c'est une tricherie. Non, mais on dit plutôt de respecter la procédure. Non, la procédure c'est laquelle ? La procédure selon ici, ce que je lis ici, la procédure c'est que si je veux élire quelqu'un, si mes parents me disent, c'est que moi j'adresse ma lettre à moi, à la CENI et la CENI à la copie. Non, vous n'avez pas bien lu le document de la CENI. La CENI demande qu'on envoie à la CENI et au porteur de la procuration. Non, mais ici on ne dit pas porteur. Mais c'est au porteur de la procuration. Il y a une copie. Alors maintenant la personne qui vient voter, la personne qui vient voter, écoutez très bien, parce que vous risquez de ne pas pas très bien comprendre. La personne qui vient voter, oui, c'est l'opinion, c'est l'opinion et vous vous représentez l'opinion parce que c'est vous qui posez les questions à la place de l'opinion. Donc, la CENI qui est là devant, celui qui a la procuration à l'appel, il ne vient pas comme ça. Il a sa procuration en main. Vous comprenez ? Il a sa procuration. Allez, une personne à votre dette. Vous comprenez ? Une personne à votre dette. il vient payer. Vous ne la connaissez pas, vous prenez l'argent. Non, mais le problème n'est pas ça. Alors, la personne, non, je vous explique parce que les paiements par procuration, la notion de la procuration n'est pas expliquée ici dans ce plateau. Mais ce n'est pas la même chose en tout cas. Non, la procuration du vote est claire. Vous transmettez à la CENI. Pourquoi vous transmettez à la CENI ? Naturellement, le porteur de la procuration serait venu avec sa procuration. Justement, mais pour... Est-ce que vous comprenez ? Allez-y simplement. Allons-y, Molo. Pourquoi parlez-vous de légaliser ? Pourquoi notre camp estime que vous avez décidé ? Parce que moi, je n'aime pas les légaliser. Qui a dit légaliser ? La CENI a dit légaliser. Mais je vous dis notre camp... Ce document-là, c'est la CENI. Non, mais je dis... S'il vous plaît, M. Christian, et comprenez-moi, vous êtes obligé, vous avez l'obligation de rendre la vérité le vrai. Et c'est que nous sommes en train de faire. Maintenant, le document que vous utilisez ou le fascicule que vous avez, excusez-moi, pour moi, ce n'est pas un fascicule fondé. Non, ce n'est pas... C'est un document... S'il vous plaît. C'est mon questionnaire. Le document... Le document... Les communiqués de la CENI existent. Vous comprenez ? Et dans les communiqués de la CENI, la traçabilité, c'est laquelle ? La traçabilité, c'est que la CENI a besoin d'avoir ses procurations elles-mêmes, pas subir la procuration séance-ténante. Naturellement, le porteur d'une procuration vient avec sa procuration et dit, M. je suis M. X, voilà, je détiens une procuration, M. veut que je fasse X choses. Vous comprenez le sens de la procuration ? Maintenant, la CENI veut, au-delà de ce fait-là, se rassurer que ce n'est pas une fausse procuration. La CENI demande que cette procuration lui soit envoyée par mail aussi. Vous avez compris ? C'est simple. Alors, maintenant, qu'un architecte détienne une procuration, sa procuration, et vienne présenter devant le vote, puisque c'est fait par appel nominatif, il y a des vidéos, moi, j'ai suivi tout ça par vidéo. Oui, vous m'avez envoyé beaucoup de vidéos, j'ai vu aussi. J'ai suivi tout ça, parce que je vous dis, j'ai suivi par vidéo. Parce que vous n'étiez pas dans la salle. Et en plus, moi, je suis arrivé plus tard, vraiment plus tard. Donc, vous et moi, on est pareil sur la question. Nous, on est pareil sur la question. OK. Donc, vous avez des vidéos et vous poserez la question à quiconque veut. Donc, c'est faux de dire que il y a eu un dispatch par quel mécanisme qui l'a fait. Vous voyez, même votre question, elle est incomplète. Parce qu'il ne suffit pas de dire on a distribué. Qui a distribué ? À qui ? Vous n'avez pas compris ma question. Vous avez des réponses déjà calées, je comprends. Non, je n'ai pas des réponses calées. Je parle librement. Je poursuis. Je poursuis. Le problème, c'est qu'il faut rappeler à l'auditoire et à ceux qui nous suivent qu'on n'est pas en débat avec lui. Je pose des questions. Exactement. Elles sont embarrassantes ou bien, je pose des questions. Et ceux qui comprendront qu'il y a beaucoup de faussetés ou il y a peu de faussetés ou tout est bien, le plateau est ouvert. Donc, ce n'est pas à moi de l'acculer. Ce n'est pas mon rôle en tant que journaliste d'acculer mon invité. Ce n'est pas à moi. Alors, je continue. Il y a une autre question. La SONI a reçu le recours de candidats lésés par mail le 13 décembre 2020 à 16h07 anticipativement pour éviter la mauvaise interprétation de l'article 145 du règlement intérieur. Malheureusement, je n'en ai pas ici. J'aurais pu le lire. Est-ce que vous avez connaissance de ce sujet ? Non, je ne vais pas répondre à la place de la SONI parce que je ne suis pas membre de la SONI. Oui, c'est le président de la SONI. C'est que moi, je vais simplement dire, j'ai dit, c'est l'approche factuelle restant dans la loi. Très bien. on continue. Pouvons-nous prendre le règlement intérieur à l'article 139 et lire l'article 139 et 145. Le règlement intérieur est là. Parce que moi, je ne l'ai pas mal à recevoir. Non, non, vous l'aurez. Vous pouvez même présenter, c'est le règlement intérieur 2019. Voilà. Vous verrez que c'est notarié. Vous pouvez voir sur toutes les pages pour vous rassurer. Vous prenez l'article 139, c'est vous qui lisez à ma place. Prenez l'article 139, vous prenez la linéa 3. Alors, 139. La date limite pour le dépôt des plaintes et réclamations est fixée à 3 heures après la clôture de la campagne électorale et 1 heure après la clôture du vote direct. Voilà. Merci. On peut s'arrêter là. On va continuer. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les architectes qui se sont constitués comme des législateurs pour compléter nos textes ont estimé que la contestation doit se faire séance ténante. La personne qui vous parle a été membre de cette commission. Vous comprenez ? Donc, c'est séance ténante. Et vous pouvez lire l'article 145 maintenant. La commission chargée de préparer les élections établies, séance ténante, un procès verbal, il est transcrit à l'entrée, à l'encre, pardon, indélébile sur son registre. Il est doté d'un numéro d'enregistrement constitué de l'année, du numéro d'ordre continu. Il comporte les éléments suivants. Les types des sessions, lieu, date et heure, le nom du président des séances, le nombre de présences, des détenteurs, de procuration, les absents, le secrétariat des séances, l'ordre du jour, les résultats du vote, du vote, pardon, les cases échéants, les recours. Elle donne lecture des résultats provisoires qui sont confirmés définitivement le lendemain à 16h, heure locale, après, si au recours, on constate, ou constat, pardon, on a été enregistré. En cas de recours ou contestation, la commission ad hoc proclamera, après examen, le résultat définitif dans un délai de 7 jours de la tenue de l'Assemblée générale élective. Les résultats du vote seront affichés. Non, vous pouvez vous arrêter là parce que vous avez dit l'essentiel. Oui. Ça dit que ce n'est pas Alain Luang qui invente ça, ce n'est pas un confrère Songolo ou Kingan qui le dit, c'est le règlement intérieur qui a été accepté par tous les architectes. Ça veut dire quoi ? La commission électorale met dans le calendrier une période des recours et des contentieux. Dans les recours et contentieux. Cette période n'est pas inventée par la commission électorale. La commission électorale la ressort dans les règlements intérieurs. Et vous avez, vous les juristes, vous appelez la saisine. Vous comprenez ? Alors, à quel moment vous faites la contestation ? À quel moment vous amenez les éléments de votre contestation pour que la commission électorale se saisisse de cette question ? Vous comprenez ? Les amis vous disent quoi ? Les amis vous disent qu'ils auraient envoyé, je parle bien en conditionnel, parce que je ne sais pas parler à leur place. Ils disent qu'ils ont fait ça. Ils auraient envoyé à 16h07 du 13. Les élections ont eu lieu le 12. Logiquement, la contestation serait faite le 12. Puisque les textes que vous avez lus disent une heure après le vote direct. Et l'article 145 le dit et il est clair. Séance tenante. Le recours. C'est la seule organisation du monde où je vois les élections se contester en une heure. Non ! Monsieur Christian, nous avons un exemple légion. Le vote ne se passe en assemblée élective. Le vote ne se passe pas dans un bureau de vote. C'est des adresses éparses. Vous êtes en assemblée élective. Donc, par définition, toute personne qui assiste à ce vote est témoin de ce vote. Mais il faut souligner qu'il y a eu des témoins. Et il y a eu un temps où ils ont vérifié les procurations. Je reviens aux procurations, bien qu'on a que le tuerait, pour que vous puissiez comprendre que les procurations ont eu un moment où on devait les vérifier. Il y a eu vérification des procurations. Le fait de voir une personne avec une procuration le jour du vote ne frise pas la trichérie. Ça frise plutôt l'ignorance, excusez-moi de le dire. Puisque comment voulez-vous qu'une personne qui détient une procuration qu'on dise qu'elle a triché ? Alors, on n'a rien compris. S'il vous plaît, on peut passer cette partie. Non, mais pourquoi vous pouvez passer rapidement quand vous avez fini de parler de ce moment-là ? Non, je peux bien revenir. Je suis à votre disposition. de votre plateau. Bien évidemment. C'est moi qui décline la loi et la conduite de l'émission. Merci beaucoup. Je me soumets à vos principes. On continue. La CENI a reçu le recours en contestation le lundi 14 décembre 2020 par voie matérialisée en appui de messages électroniques précités. Curieusement, après avoir reçu le recours sans les traiter, la CENI débarque le 15 décembre 2020 avec la publication de résultats prétendument définitifs sans vider les recours déposés dans le délai. Alors, on peut rentrer dans le règlement intérieur. Allez-y. Le règlement intérieur dit le vote une heure après le vote direct. Le règlement intérieur dit séance ténante. Plutôt que d'avoir, j'ai dit bien plutôt que d'avoir, retenez bien ça, plutôt que d'avoir une contestation, nous avons un discours qui a été suivi par tout le monde. Je l'ai suivi. Le discours de ? Le discours du candidat sortant. Brunel. Brunel. Ça veut dire du candidat Brunel. Parce que moi, je ne considère pas qu'il est sortant. Il était transitoire. Oui, on peut le considérer, mais il n'était pas président du Conseil national. Il est candidat pour la première élection. Je dis bien la première, la toute première élection du Conseil national des architectes. ça dit que le premier président du Conseil sortirait de ces élections-là. Donc, le candidat Brunel, mon aîné d'ailleurs que j'aime beaucoup, le candidat Brunel a fait un très beau discours. Et je vous dis, c'est un discours de hauteur. On peut revenir à n'importe quel discours. Ce n'est pas un problème. Je suis d'accord avec vous. Au discours qu'il a fait. Je suis d'accord avec vous qu'on peut revenir à ça. Mais les textes sont clairs. La loi est dure, mais c'est la loi. La loi dit séance tenante et précise même une heure après le vote. Et la loi vous demande d'emmener les éléments de votre contestation, de les transmettre la journée qui suit. Je dis bien la journée qui suit à 16 heures. Si nous considérons que la journée qui suit, c'était un dimanche, on peut encore considérer que vous emmenez les éléments de contestation le lundi à 16 heures. Naturellement. Vous comprenez ? Voilà. Mais il faut, vous vous êtes juriste et vous comprenez mieux ce que j'ai dit, la saisine, c'est qu'il n'y a pas eu véritablement contestation. Nous, les architectes, nous sommes soumis à des concours. Quand vous allez pour déposer des appels d'offres, excusez-moi de le dire, parce que la notion de la ponctualité du temps est très impérieuse. Quand on fixe un délai, la notion du temps pour la saisine, pour les contestations, ce n'est pas que chez les architectes. À l'échelle nationale, il y a eu des élections. Vous venez hors délai et vous voulez qu'on reçoive votre candidature ou qu'on reçoive, s'il vous plaît, et qu'on reçoive votre contestation. Non, mais ça, c'est impossible. Je suis d'accord avec vous quand vous dites que c'est impossible. Nous faisons le constat, nous deux, sur ce plateau, que ce que les amis disent ne respecte pas les prescrits de notre règlement. Par contre, moi, j'ai un autre regard là-dessus. Mon regard à moi, c'est de constater que vous êtes le seul, sinon la seule organisation dans le monde qui accorde une heure de recours. Vous êtes la seule. Je pose maintenant la question, est-ce un péché ? Non, ce n'est pas vous. Le problème n'est pas vous. Non, moi, je pose ma question même si je n'ai pas le droit de vous poser. C'est-à-dire que vous, vous êtes la population... C'est inconcevable, tout simplement. Non, ce n'est pas un bon. C'est inconcevable. Non, c'est-à-dire que quand vous êtes en assemblée élective, chez les autres, ça se passe peut-être même par consensus. Nous ne connaissons pas, vous n'avez pas la prétention de connaître tous les ordres des architectes dans le monde. Non, pas du tout. Et je peux même vous dire, s'il vous plaît, je peux même vous dire que la base de nos travaux pour les règlements intérieurs, le code éthique et déontologie, nous avons essayé de lire les autres ordres. Les une heure que vous voyez, ce n'est pas simplement chez les architectes congolais. Pouvez-vous vous donner un... On vous donnera les éléments si vous voulez, vous virez. Merci beaucoup. On passe alors. Le calendrier électoral prévoit la publication des résultats définitifs le 19 décembre 2020. C'est ça ? Oui. Que cache cette précipitation ? Pourquoi la CUNI refuse de produire les procurations frauduleuses ? Pourquoi la CUNI a peur ? C'est des questions qui vont... que je vais mettre en place. Monsieur le journaliste, monsieur Christian, vous savez, je suis très à l'aise avec vos questions parce que c'est des questions que d'aucuns se posent et les gens ont besoin de savoir. Je me pose la question de savoir qu'est-ce qu'on cache. La CUNI, elle rend son rapport à qui ? D'ailleurs, ce n'est pas la CUNI, c'est la commission électorale. Nous l'appelons abusivement la CUNI parce qu'on est habitué à la CUNI. Mais c'est la commission électorale. La commission électorale rend son rapport à qui ? Est-ce que la commission électorale rend son rapport à un candidat ? C'est des questions que je me pose. Vous ne publiez pas ? Justement, c'est-à-dire qu'il faut comprendre est-ce que parce qu'une personne n'a peut-être pas eu accès à ces documents peut s'exclamer et dire que la CUNI a caché des documents ? Est-ce que vous avez les documents question ? Non, moi je n'ai pas les documents mais je dis que la CUNI a reçu les procurations par voie de mail. Et donc la CUNI est à même de pouvoir prouver. Petite parenthèse, la CUNI a été invitée à Matete. Je crois que ça doit être la cour le tribunal de grandes instances ou la cour d'appel de Matete au pénal et probablement probablement que le président de la CUNI si vous le connaissez M. Kitoko il a un grand bureau c'est parmi les éminences des architectes ici en RDC. Et donc salir son honneur comme c'est fait c'est vraiment sorcier. Très bien. Alors nous on continue à poser des questions. Le délai de recours est valable alors que la CUNI instrumentalisée refuse de traiter les recours. Oui mais ça c'est une personne qui le dit. Vous avez déjà vu une personne qui perd des élections ou qui vient en dehors d'un délai être content. Vous voyez les gens qui font des fils pour aller déposer les demandes des visas. on vous dit que ça s'arrête à 15h et vous serez content puisque vous arrivez à 16h et vous vous trouvez vous serez toujours mécontent c'est naturel. Est-ce que pourquoi vous une personne qui va dans son arrêt de bus le bus doit partir à 13h il arrive à 13h05 le bus est parti il sera jamais content il sera toujours mécontent mais est-ce qu'il va condamner si le bus n'avait pas programmé l'heure si le bus il allait venir à 13h05 le bus est parti il peut malheureusement le bus a prévu l'heure donc la loi est claire alors entrons maintenant dans les autres considérations parce qu'on a épluché toutes les questions liées à ça est-ce vrai qu'on a tabassé des gens le jour des élections j'ai la vidéo où un monsieur est visiblement menacé vrai ou faux alors je ne pourrais pas faire des affirmations gratuites j'ai vu la même vidéo et je me suis renseigné comme vous j'ai posé la question pour savoir qu'est-ce qui s'est passé on m'a renseigné de la manière qui suit suivez-moi attentivement pour prendre accès dans la salle où se tient l'assemblée générale extraordinaire il faut signer la présence il y a un protocole et il se fait que ses confrères je pense qui se sont retrouvés dans la salle n'avaient pas signé la présence c'est alors que les autres confrères ont estimé que c'était d'ordre pour déranger la bonne tenue de l'assemblée générale là où il y a plusieurs hommes partout vous allez dans les églises dans les marchés quand il y a une petite perturbation les gens peuvent être agités mais est-ce qu'on a tabassé j'ai revisité cette vidéo je n'ai pas vu tabasser très bien j'ai plutôt vu agité et je trouve que c'est des faits qui arrivent est-ce que les discours de monsieur Brunel intervient avant ou après cette débâcle là ? le discours de monsieur Brunel se passe lors de l'assemblée élective c'est pour ça qu'il est important que vous puissiez savoir que la majorité des architectes j'ai dit bien la majorité au regard de ce qui explique l'article 25 de notre loi ont convoqué une assemblée générale extraordinaire relativement à tous ces problèmes que vous avez évoqués ici contestation pas contestation parce que la même loi dit que l'assemblée générale constitue l'instance ultime des recours vous êtes dans l'article 26 de la loi je répète ma question l'assemblée générale est l'organe suprême je répète ma question oui est-ce que le discours de monsieur Brunel intervient après ou avant cette débâcle là voilà le discours de monsieur Brunel intervient avant cette débâcle ce que j'essaie de vous expliquer c'est que il y a une assemblée élective et actuellement pendant que nous parlons il y a une assemblée générale extraordinaire pourtant vous interdit toutes sortes de regroupement par le conseil d'état non le conseil d'état n'a pas interdit il ne faut pas jeter un discrédit sur une haute instance de la justice vous savez ces éminents juristes là ne sont pas nos amis ou des gens qui vendent des cacahuètes ou du pain non il faut respecter leur science il s'agit d'une ordonnance il s'agit du ROR 198 nous l'avons tous lu le conseil d'état a suspendu les effets de l'affichage des résultats définitifs en attendant en attendant que la requête en annulation qui est au niveau de la cour d'appel de la Goumbé traite le fond ok mais cela n'empêche pas à l'ordre national des architectes de vivre vous comprenez c'est à dire que l'ordre national des architectes n'a pas été suspendu non on va se expliquer je vous répose ma question comment vous m'expliquez le conseil je dois dire le conseil le conseil d'état le conseil d'état suspend les effets d'une élection or c'est cette élection là qui suspend les effets de l'affichage il faut être clair vous êtes juriste vous comprenez les termes attendez vous affichez quoi on affiche les résultats définitifs comment on va afficher ça veut dire que si on affiche pas les résultats la conséquence c'est quoi comprenez-moi très bien on affiche on suspend l'affichage des résultats ça veut dire que nous sommes dans la salle des élections non ça veut dire que ça veut dire que le conseil nouvellement élu ne peut pas s'exécuter ne peut pas fonctionner maintenant la loi dit ceci allez je vais essayer de revenir en arrière pour qu'on se comprenne bien avant d'aller vers la loi je crée que vous puissiez m'expliquer le droit non je n'explique pas le droit moi je parle de notre loi nous nous sommes accaparés de notre loi nous avons bien les droits si voilà alors le conseil d'état suspend l'affichage des résultats avec toutes ses conséquences les conséquences c'est quoi c'est que l'ordre des architectes ne fonctionne plus est-ce que vous posez une question pour que je vous explique non je pose une question à haute voix pour que je réponde parce que d'aucun va se poser cette question je dis directement non parce que c'est si que les juristes viennent pour vous aider exactement permettez-moi de vous dire que l'ordre des architectes continue de vivre parce qu'elle vivait elle continue de vivre elle est dans disons comment vous appelez tous les petits mouvements avant qu'un enfant naisse voilà on peut considérer que c'est un enfant qui veut marcher et qui est en train de marcher à quatre pattes c'est naturel pour tout humain il y a un temps d'apprentissage et vous vous élevez maintenant qu'est-ce qui se passe il se passe que le conseil qui est nouvellement élu dans le sens de cette ordonnance du conseil d'état ne peut pas fonctionner ne peut pas c'est ça c'est ça la conséquence de cette ordonnance mais l'ordre n'est pas suspendu alors maintenant la loi est au-dessus même du conseil d'état parce que le conseil d'état est là pour faire respecter respecter la loi justement voilà alors donc on ne peut pas dire qu'une loi qui a été promulguée par les chefs de l'état soit suspendue par un juge le premier juge de la république c'est le chef de l'état s'il vous plaît non c'est justement ça une ordonnance du chef de l'état peut-être suspendue par une loi dans une loi judiciaire c'est tout à fait normal oui mais la constitution elle-même il y a des mécanismes d'arrêter il y a des mécanismes mais excusez-moi nous sommes tous intellectuels et nous parlons non mais là c'est le droit ce n'est pas ce que c'est le droit ce n'est pas ce que dit cette ordonnance-là parce que la requête de cette ordonnance-là vise quoi ? nous sommes à référer liberté il y a un candidat ou des candidats parce qu'il y en a eu quatre qui vont contester les résultats et qui estiment que leur droit de recours n'a pas été pris en compte vous comprenez ? donc on ne va pas paralyser tout un organe de l'état parce qu'il y a eu contestation il y a d'autres mécanismes et d'ailleurs le règlement la loi dit clairement que l'instance ultime c'est l'Assemblée générale mais tout le monde a son droit de pouvoir saisir la justice pour dire voilà il y a eu X il y a eu Y c'est là où nous sommes maintenant nous sommes au niveau du Conseil d'État moi j'essaie de poser la question le Conseil d'État vous demande de ne plus vous réunir disons de ne plus poser les actes en tant qu'ordre parce que l'ordre non 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 j'explique c'est ma question le Conseil d'État dans sa décision n'est-ce pas elle suspend l'élection je veux dire les effets de l'élection ça veut dire quoi ? ça veut dire vous revenez au vous revenez à l'initial vous revenez vraiment au début c'est ça la logique vous revenez au début au début c'est-à-dire ? au début c'est-à-dire avant les élections vous revenez au début non mais bien évidemment mais c'est ça c'est là où on ne se comprend pas M. Christian non ça c'est droit vous avez l'ordonnance avec vous si 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 vous avez l'ordonnance vous pouvez lire l'arrêt l'ordonnance dit suspend les conséquences de l'affichage des résultats c'est justement ce qu'on a on n'a pas suspendu on n'a pas remis en cause les élections non on ne se comprend pas on ne parle pas de l'annulation de l'élection on parle de la suspension ça veut dire oui je prends un exemple pour un gars là moi il y a une question il y a une question et moi il y a une question c'est ça si vous avez une question il y a une question c'est ça ça va annuler mon côté si vous avez une question ça veut dire quoi ? ça veut dire votre président du conseil il est président tout est là mais il ne pose aucun acte du moment où on n'a pas réglé la question parce que mon ton nom on a dit élection de l'élection de l'élection comme quelqu'un a dit élection de l'élection de l'élection on va maintenant voir exactement on n'annule pas on suspend tout simplement les effets mais l'autre camp dit ceci malgré l'interdiction du conseil d'état vous vous passez outre vous c'est moi c'est vous qui excusez-moi de me dire vous peut-être pas vous l'autre camp oui l'autre camp c'est qui le camp que vous avez bon il faut qu'on réflexe que vous me donnez l'impression de protéger non 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 le camp de monsieur Fillou non 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 il ne faut pas il ne faut pas qu'on ait l'impression qu'on protège un camp d'accord je pense que vous vous êtes là pour fixer l'opinion c'est dangereux je vous donne je l'ai dit je suis architecte et j'ai le devoir et le droit même de suivre la vie des architectes et de cette institution qui gère les architectes au quotidien mais vous avez trois camps c'est à dire que non nous n'avons pas trois camps nous avons nous avons des candidats qui ont contesté librement leurs élections et c'est des candidats que nous devons respecter soutenez-vous la thèse de monsieur Brunel est-ce que je peux vous pouvez me laisser les temps vous permettre d'aller plus vite oui quelle thèse vous voulez que je soutienne la thèse de l'annulation disons de la fausseté des élections pour monsieur Brunel non moi je ne suis pas je ne suis pas dans cette thèse là très bien donc vous êtes dans la thèse où les élections ont été bien organisées et qu'il y a un nouveau président et que tout d'un moment c'est clair que les élections se sont bien déroulées il y a peut-être des petits quoi non il ne faut pas dire deux camps il ne faut pas dire deux camps les camps se définissent comment ? par leur appartenance à une idéologie ou à des principes ? il s'agit d'une idéologie ou du respect de la loi non mais justement vous vous pensez respecter la loi alors si vous estimez que ceux qui respectent la loi c'est un camp et ceux qui ne respectent pas la loi c'est un camp et bien moi je suis dans les camps de ceux qui respectent la loi alors ceux qui ne respectent pas la loi selon vous disent que vous vous ne respectez pas la loi je n'aime plus ta personne le fait de ne pas respecter la loi c'est une conséquence naturelle des actes qu'une personne pose est-ce que les travaux ce que vous faites les travaux que vous organisez que monsieur Fiyou ou l'Assemblée Générale organise non l'Assemblée Générale n'est pas organisée par Fiyou Fiyou c'est le président élu très bien mais il y a trois modes de saisine pardon de convocation de l'Assemblée Générale il y a le président le président du conseil les membres du conseil national je parle du président du conseil national les membres du conseil national ou la majorité absolue des architectes avez-vous fait la remise et reprise ou l'installation ? il y a eu installation il n'y a pas encore eu remise et reprise à ce que je sache c'est prévu par votre loi d'installer mais c'est prévu l'article 59 le dit des non-règlements on va dire l'article 59 oui qui prévoit l'installation par la commission électorale d'accord et puis ce sera mon avant-dernière question 59 hein oui 59 l'assemblée générale élective est convoquée en session ordinaire exception faite pour les cas pour les cas évoqués conformément à l'article 54 du présent du présent règlement à cet effet elle a lieu tous les trois ans dès l'ouverture de la séance du conseil de l'ordre sortant présente son rapport d'activité ensuite le conseil démissionne après quoi il est procédé à l'élection du bureau provisoire composé de tout là on dit et puis ce bureau dirige non vous pouvez tout lire ça va vous aider à comprendre beaucoup de choses à comprendre ça oui je vous dis puisque vous avez reçu beaucoup d'éléments recevez aussi les règlements intérieurs l'article 128 du présent règlement ce bureau dirige l'assemblée générale élective et procède à l'installation du nouveau bureau du conseil national de l'ordre non avant ça avant ça revenez un peu en arrière lequel vous pouvez lire le conseil national présente son rapport et c'est la même ce bureau dirige non avant ce bureau dirige après quoi il est procédé à l'élection oui après quoi il est procédé à l'élection du bureau provisoire composé des 5 membres et désigné dans les conditions fixées avant ça cette partie là de l'ouverture on parle du conseil national voilà de l'ouverture le conseil national fait quoi de l'ouverture de la séance le président du conseil national de l'ordre oui sortant oui présente son rapport d'activité ensuite les conseils démissionnent voilà bon maintenant je pense qu'on est fixé oui on est fixé mais après et puis après vous continuez il y a un bureau provisoire vous avez dit que c'est quoi c'est un bureau provisoire un bureau provisoire de quoi de l'ordre oui un bureau provisoire de l'ordre qui voilà ok votre installation ce que vous avez fait intervient après l'arrêt du conseil d'état avant l'arrêt du conseil d'état ah donc à ce niveau vous dites que le conseil d'état vous parce qu'on vous accuse on accuse le bureau actuel d'avoir d'avoir été installé à la suite de l'interdiction du conseil d'état non 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 donc c'est plutôt le contraire non 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 l'installation 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 s'est faite le 6 et si je ne me trompe pas et l'arrêt du conseil d'état c'est le 13 janvier donc il y a même plus d'une semaine ok est-ce que vous acceptez parce que là finalement les gens sont édifiés je crois que vous avez répondu à toutes les questions et que les gens sont assez édifiés sur la question mais accepteriez-vous un débat contradictoire avec celui ou celle qui voit les choses différemment de vous mais non il n'y a pas de problème ça veut dire que tout architecte est libre et à sa thèse qu'il évoque ici s'il y a des confrères qui estiment que ce que je dis n'est pas correct je suis bien volontiers à pouvoir discuter peut-être qu'ils vont éclairer ma lanterne mais sinon s'ils sont dans le faux qu'ils souffrent que j'éclaire leur lanterne aussi qu'allez-vous faire avec la décision du conseil d'état ? la décision du conseil d'état est là il y a une décision il faut souligner parce que vous savez nous sommes allés très vite cette histoire il y a beaucoup d'éléments et vous voyez qu'on ne peut pas tout vider mais il s'y est ici de rappeler que le conseil d'état a siégé dans deux chambres différentes en référé suspension pour la même chose et en référé liberté pour la même chose c'est deux procédures différentes le juge des référés suspension il commence avant ça veut dire que les contestataires ont d'abord saisi le juge des référés suspension le conseil d'état malheureusement le juge du référé liberté il lance son ordonnance après pardon le référé suspension il lance son ordonnance après les référés liberté donc il y a le référé liberté où il y a eu des audiences et puis subitement après on va vers les référés liberté donc référé suspension référé liberté et puis après il y a des ordonnances l'ordonnance du référé liberté tombe avant il dit il suspend l'affichage des résultats et toutes ses conséquences et le juge des référés suspension dit il est incompétent et à ce stade il précise dans son ordonnance que cette affaire n'est pas une matière administrative c'est une matière des ordres spécialisés en l'occurrence l'ordre national des architectes quand le conseil d'état vous dit que c'est une affaire qui vous concerne c'est le même conseil d'état qui vous dit que c'est une affaire qui vous concerne les architectes se saisissent de cette question fort de leur loi et convoquent à la majorité absolue des membres pour ne pas déranger le sens du ROR198 juste où vous irez avec cette guerre il n'y a pas non 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 il n'y a pas de guerre je vais vraiment enlever mes lunettes mes amis me connaissent les confrères ne faites pas semblant Alain Duanga il y a une guerre refuser de le voir c'est que non prétenir le problème non 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 il y a il y a non 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 on va parler humblement vous savez les différents confrères pour la plupart qui ont contesté ce sont mes aînés que j'aime beaucoup je peux même citer je parlerai de Brunel Joseph Guiballé un aîné que j'admire beaucoup Richard Anthony Lossaladjo mais que j'appelle vraiment affectueusement vous avez François ce sont mes aînés donc il n'y a pas de raison à pouvoir entretenir des clivages des camps non l'assemblée générale c'est l'assemblée générale de tous les architectes et c'est important que ces aînés là que ces confrères là soient là dans cette assemblée générale parce que l'assemblée générale est l'instance ultime des recours et l'organe suprême de l'ONA c'est ce que dit la loi vous comprenez personne n'est au-dessus de la loi tout le monde est soumis à la loi en commençant par les chefs de l'État qu'allez-vous faire alors ? mais l'assemblée générale est là c'est l'organe suprême et l'instance ultime des recours ça veut dire que l'assemblée générale peut traiter ce cas là dirigé par qui ? l'assemblée générale mais tout est clair les dispositions sont là il est dirigé par le doyen d'âge présent dans la salle et qui est le doyen d'âge dans le cas d'espèce ? non le doyen d'âge a été désigné lors de cette assemblée bien sûr c'est un fédérateur dites-moi avez-vous entendu avant ce problème que les architectes avaient des camps et s'entretuer ? non ? très bien il y a un problème il y a des mécontentements les problèmes sont faits pour les hommes et les solutions sont trouvées par les hommes donc les architectes peuvent se mettre ensemble pour gérer leurs problèmes trouver les meilleures solutions les meilleures solutions seront trouvées dans la corporation et pas dans la justice est-ce que vous vous êtes senti à l'aise au cours de l'émission ? bien sûr avez-vous été menacé ? maintenant là je baisse même ma voix oui non l'intensité de la voix c'est pour affirmer la vérité d'accord est-ce que vous vous êtes senti au cours de l'émission menacé par les questions ? non pas du tout pas du tout très bien merci beaucoup monsieur Alain Iwanga d'avoir répondu à toutes mes questions dans l'espoir que vous allez accepter un débat avec quelqu'un d'autre oui mesdames et messieurs le plateau est très ouvert pour vous aussi donc si vous estimez qu'on a favorisé un nom un camp alors que monsieur Alain a dit qu'il n'a pas de camp il y a un seul camp c'est l'école des architectes il y a peut-être des petits problèmes qui vont régler entre eux c'est ce que nous souhaitons d'ailleurs le plateau est très ouvert pour un autre soin de cloche et puis il y en a au débat je connais plein d'architectes qui sont des amis il y en a qui sont des aînés il y en a qui sont des pères tout ça je vous connais et malheureusement vous appartenez dans tous les deux camps dans un moment donné je ne sais pas à qui je servirai à qui je ne servirai pas bref on vous dit merci à vous tous en tout cas avez-vous un mot à dire ? vraiment le dernier mot que je pourrais dire c'est vraiment d'inviter tous les architectes de la République démocratique du Comro c'est un moment fort un moment de réjouissance fort vous savez il y a eu des combats anciennement menés pour cet ordre ça a été vraiment obtenu au prix des multiples efforts de tous les architectes et ce ne serait pas intéressant que ce bébé qui est en train de naître soit un mort-né ce n'est pas intéressant je pense que on peut avoir des difficultés d'accouchement mais après on a un enfant qui s'épanouit qui grandit et qui fait la beauté de tout le monde l'Ordre National des Architectes est là pour aider le pays à se développer ça en est fini merci d'avoir été nombreux que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les Réjeuls et que Dieu bénisse les Réjeuls il est vrai que si, au pays de l'Azali, tu avais des gens et tu avais des gens, je l'ai des gens qui dira toujours vraiment le pays, je l'ai des gens qui le faisaient en fait. Je vais une plus grande ville, une plus grande ville de Afrique. Je fais pas que tu avais. Ne l'ais pas à prendre une ville. Chine-moi encore une ville et je vous ai mis. Je ne viens pas, d'ailleurs. Je vais laisser la ville. Oui, c'est l'oeil, oui. Oui. Oui, c'est l'oeil. Alors, oui, tu avais des gens qui veulent toujours y avoir des gens qui vont se faire Je ne veux pas qu'il y ait. Ils vont pas faire en soi. Que repose moi jouanes Attends tu . De la congresse Mais en venant Nine Que pasa Venez Un Je m'appelle Maman Léa. J'habite Kinkole. J'ai fait mon petit commerce d'épices au marché de Matiti. Chaque jour, je dois me réveiller tôt le matin pour vite prendre le transport qui va me déposer au marché. J'ai acheté un smartphone de Capi et cela a changé ma vie. Elle est très bénéfique et très pratique. Je ne m'inquiète plus au problème de la batterie. Même si je quitte tôt, ma charge va durer toute la journée. Maman Léa a fini ses ventes de la journée. Elle est prête pour rentrer à la maison. Elle appelle son mari. Allo chérie, tu as fini avec ton travail ? Tu as pu récupérer l'enfant à l'école ? Bye. Maman Léa parle avec son mari au marché. Je suis satisfaite avec mon téléphone car je sais que j'ai une garantie d'une année. Si le téléphone a un problème, bien sûr, je vais le faire au Paris gratuitement dans le shop au Capi et je suis fière que cela ait fait par l'un de fils du pays. Chaque jour, je donne le meilleur pour nourrir ma famille et au Capi est venu faciliter notre vie en mettant en notre disposition des téléphones de bonne qualité à un prix abordable. Défions toute concurrence. Debout congolais, punis par le sort Unis dans le fort pour l'indrépondance Tu n'es où son ? Si tu oublies moi Taïma da chino tue ne léye Na kinyamana piko Na musala Tutu nga muka Kulika kituko Na kinyamana kungu To ye mani To ye bolo Nene ya lisanga Nene ya lisanga Nene ya lisanga Nene ya lisanga